En s'invitant à la petite lucarne ce jeudi, c'était pour une grande annonce. Sans être un démurge, il était facile de subodorer l'orientation du discours présidentiel crépusculaire. La fin du jour, pour acter la fin de la 14e législature, il y a longtemps qu'elle était condamnée du fait de la discordance entre le nouvel exécutif aux mains liées et une ancienne majorité considérée comme le dernier avatar bloquant. Des blocages et des antagonismes, il y en a eu à l'hémicycle. Qu'il s'agisse de la préparation du budget, du règlement intérieur et de la perspective de la déclaration de politique générale, dans ces conditions et devant les urgences de tous bords, le président de la République s'est résolu à dissoudre l'Assemblée nationale qui à ses yeux a cessé de représenter les intérêts du peuple souverain. C'était juste une question de temps. L'Assemblée était admise aux soins intensifs sans aucune possibilité de rémission. Le chef de l'exécutif a donc usé du pouvoir que lui confère la Constitution d'abréger la législature. Il ne perd rien dans cette opération qui ne surprend pas finalement grand monde. C'était même un secret de polichinelle. L'ordre juridique est manifestement au-dessus de l'ordre politique et cela devrait se traduire à tous les échelons de la gouvernance de ce pays. Maintenant que les 165 députés de la majorité et de l'opposition ont perdu leurs précieux macarons et écharpes, tout le monde se remet sur la ligne de départ pour un scrutin dans quelques 66 jours. Faites vos jeux. Mais le jeu politique est rempli d'incertitudes. Dissoudre l'Assemblée est une chose, mais conquérir une majorité n'est pas automatique. Entre mars et novembre, de nouvelles adhésions et des distanciations vis-à-vis du projet ont dû se faire. L'élection sera un instrument précis de mesure de l'état réel des forces. Rien n'est gagné, rien n'est perdu et en filigrane, le président demande au peuple de faire le bon choix sur ceux qui auront la lourde charge de le représenter.